Musique 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 Comment ça va ? J'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog Et ce matin j'ai décidé de me préparer avec vous Alors je suis déjà habillée, quasi, enfin j'ai mon jean et mon t-shirt Mais je voulais me maquiller avec vous Tout simplement papoter un petit peu Et en plus vous êtes encore nombreuses à me demander ma routine make-up Pourtant je l'avais déjà partagée dans d'autres vidéos Mais bon vous me la demandez donc je vais la refaire C'est très simple franchement je me prends pas la tête avec le make-up D'ailleurs mon mascara est complètement desséché Donc voilà ça va être du vite fait bien fait Et puis en même temps j'avais envie de papoter avec vous Donc c'est parti Alors déjà pour celles qui ont regardé mes vlogs précédents Vous savez que j'ai acheté ça C'est la CC crème de la marque Herborian Franchement j'en suis super contente Je redoutais un petit peu d'attraper des boutons Parce que c'est vrai que moi à chaque fois que j'achète un nouveau Que ce soit une nouvelle crème Un nouveau fond de teint ou quoi Ma peau a souvent tendance à réagir Et là pour le coup rien du tout Plusieurs d'entre vous m'ont quand même mise en garde En me disant qu'il y avait quand même pas mal de silicone là dedans Et que vous avez attrapé des boutons Mais moi perso rien du tout J'adore le fini de cette crème Alors vous m'avez conseillé plutôt la CC crème Je crois de Heat Cosmetics C'est un truc comme ça Mais bon j'ai pas encore regardé Pour l'instant j'ai celle là Et j'en suis vraiment contente Ceci dit moi j'ai la teinte dorée Et elle est un tout petit peu Un tout petit peu trop foncée pour moi Du coup ce que je fais C'est que je mélange quand même avec mon fond de teint habituel Qui est le avril à l'huile de jojoba Et là c'est la teinte dorée aussi Mais cette teinte là me convient beaucoup mieux Que la teinte dorée d'ici Donc ce que je fais c'est que je les mélange Et puis après j'en mets Les filles sinon j'espère que vous allez bien Franchement je suis trop trop contente Parce que vous adorez mes vlogs C'est un truc de fou Je m'attendais pas du tout à avoir des retours aussi positifs sur mes vlogs Parce que j'avais commencé Bon après peut-être que vous Enfin pour la plupart vous me connaissiez pas Vous me connaissiez pas Oui Quand j'ai commencé ma chaîne Mais c'est vrai qu'au départ en fait Moi je voulais faire une chaîne YouTube que de vlogs Je voulais juste vous partager mon quotidien Discuter entre copines Les bons plans Les machins Les nanan Sans avoir vraiment de thème particulier Mais je voyais que les vlogs en fait Bon n'étaient pas très très regardés Et c'est vrai que quand tu connais pas une personne Bah tu vas pas commencer à regarder ses vlogs Donc j'avais arrêté les vlogs Je pensais que ça allait pas vous intéresser Mais vu que c'est mon style de vidéo préféré C'est ce que j'aime le plus regarder Bah j'avais commencé Si je regarde là c'est parce qu'il y a mon miroir Pardon Je vais le déplacer Ce sera plus un Et c'est vrai que du coup Mais moi c'est Enfin C'est vraiment le style de vidéo Que j'aime le plus regarder Sur YouTube Et c'est aussi je vous avoue Ce que j'aime le plus filmer Alors là ça parait un petit peu clair Parce que la crème herboriant est blanche Et après elle s'adapte à la teinte de votre peau Bah je me suis dit Bah tu sais quoi Vu que moi j'aime bien faire les vlogs Et que vous êtes quand même certaine à aimer quand même Mes vlogs Bah j'ai dit Bah je vais rajouter ça le vendredi Et en fait Bah vous kiffez trop mes vidéos du vendredi maintenant Et donc je me suis dit Bah tu sais quoi On va Vu que vous êtes de plus en plus nombreuses Et que vous êtes surtout De plus en plus Enfin vous êtes vraiment en demande De vlogs Et surtout vous les voulez plus long Oula Bon je crois que les filles j'en ai mis un petit peu trop Donc on va étaler un peu partout Et donc Et ouais Et vous êtes plusieurs à me dire Qu'ils sont pas assez longs Que vous les voulez plus longs Donc j'arrive pas à les faire plus longs en fait Je sais pas pourquoi Mais je sais pas Je dois être un peu trop concise Dans ce que je dis Tout ça pour dire que je suis trop contente Parce que vous êtes de plus en plus nombreuses A aimer mes vlogs Et moi franchement C'est ce que je kiffe Parce que c'est C'est ce que je trouve Enfin c'est ce qui est vraiment Pour moi en tout cas Le plus authentique Et naturel Et spontané en fait Pas que je sois pas naturelle et spontanée Dans mes autres vidéos Mais quand j'aborde des thèmes particuliers Comme le fitness La perte de poids Et tout ça Bah c'est des vidéos que je prépare Je prends des notes Et tout ça Pour être sûre que justement Le message soit concis Clair Et que Et que Et que je me fasse comprendre Par tout le monde quoi Mais là C'est du freestyle Je prépare pas du tout Mes vlogs à l'avance Et je kiffe trop trop Donc voilà les filles Pour la base On voit ma peau à travers Mais c'est très flouté en fait Du coup si j'ai des petites imperfections Et tout ça Bah elles sont camouflées Mais moi j'aime bien quand même Qu'on voit un petit peu Mes imperfections à travers Je veux vraiment que ma peau Aie l'air d'une vraie peau Et pas d'un masque Et donc J'aime beaucoup ce petit cocktail Je vais aller me laver les mains Je reviens Wouah Hop En termes de rouge à lèvres Je sais pas encore ce que je vais faire Donc j'en ai pris plusieurs On verra tout à l'heure Ensuite en général Je passe à l'anticerne Donc Pareil je vous avais montré Que j'avais acheté celui là C'est le Fit Me De chez Maybelline En teinte numéro 20 Et j'aime beaucoup aussi Pareil en termes d'ingrédients Franchement les filles Je suis pas une experte Donc je peux pas vous dire Enfin voilà C'est pas du bio C'est pas du naturel Et tout ça Mais en tout cas moi ça me convient Je laisse poser un peu Juste le temps de brosser mes sourcils Mes sourcils Je sais pas quoi en faire Parce qu'en fait J'aime bien les gros sourcils Et j'ai pas envie de spécialement Les épiler Mais j'aimerais bien les nettoyer un peu Et j'aimerais bien demander à une professionnelle Qu'elle me les nettoie Mais à chaque fois que je suis allée voir quelqu'un Pour me nettoyer les sourcils Je suis sortie avec des sourcils clairement épilés Enfin trop fins et tout Et donc maintenant j'ose plus J'ose plus aller nulle part Du coup Et moi je sais pas Je sais pas le faire Je suis pas une experte Et du coup Je reste avec des sourcils Comme ça Que j'aime bien C'est vrai que des fois J'aimerais bien les avoir un petit peu plus Juste nettoyer Pour que ça fasse un petit peu plus Plus propre en fait Tout simplement Que ça fasse moins fouillis Mais je sais pas J'ose plus J'ose plus me faire faire les sourcils Donc si vous êtes à Lille Et que vous connaissez quelqu'un Je suis partante Hop voilà Moi j'en mets surtout autour du nez Parce que c'est là que je Je rougis en fait Il fait gris dehors Je vous raconte pas Du coup là je vois pas très bien Ce que je fais Ok donc ça c'est good Ensuite justement En parlant des sourcils Donc vous avez vu Je les ai brossés vers le haut Après ça c'est pas quelque chose Que je fais tous les jours Mais récemment J'ai acheté un feutre à sourcils Sur Enfin chez Kiko Donc en teinte 02 Donc c'est un marqueur Enfin on dirait vraiment un feutre Alors là je suis très loin de mon miroir Attendez C'est marrant parce qu'en général Les sourcils Avec les cils Aussi le mascara C'est les deux trucs Où on peut pas On peut pas parler En même temps qu'on le fait quoi Voilà Je sais pas si vous Vous allez voir la différence Parce que c'est quand même Assez léger Et après je reviens brosser Juste pour dire Si je prends du bambou Ça sera mieux Je viens juste Brosser Je viens juste brosser Comme ça Pour dire de D'estomper un peu Le feutre Ensuite je passe donc Au fard à paupières Et vous êtes nombreuses A chaque fois que je mets Ce fard à paupières là Vous êtes nombreuses À me demander ce que c'est Donc c'est la palette Naked De Urban Decay Donc c'est la petite Heat Et moi Celle que j'utilise le plus C'est celle là Ça s'appelle Hot Spell Donc c'est celle là Juste ici là J'aime trop 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 Cette couleur C'est entre le orangé Et le nude Enfin Elle se voit Mais c'est pas trop trop flash C'est pas très foncé J'aime beaucoup cette couleur Et je viens en mettre Sur toute la paupière Et après je vais venir estomper Avec un pinceau Je le ferai après En ce moment J'ai trop trop la flemme De faire mon trade eyeliner Normalement je Normalement je fais un trade eyeliner En fait Un peu en flic Là comme ça En cat eye Mais En ce moment J'ai juste pas envie Donc je le fais pas Tout simplement Voilà Et là je viens donc Flouter un peu les bords Avec Une petite Un petit pinceau rond Pour dire qu'il n'y a pas trop De démarcation Trop Bah trop de démarcation Quoi Enfin trop Voilà Donc pour ce qui est du fard à paupières Donc vous voyez C'est les tons un peu orangé Mais pas trop trop flash Je vais faire Donc un Alors mon mascara J'en ai plus du tout Il est vraiment sec De chez sec Et en fait Il faut que je commande Le Lily Lolo J'ai trop trop envie de le tester Parce que vous êtes nombreuses A beaucoup l'aimer Donc qui est Donc lui pour le coup Enfin voilà C'est bio et tout ça Donc je sais qu'il est dispo Sur le site Mademoiselle bio Il faut que je le commande J'ai pas encore J'ai pas encore pensé En fait Tout simplement En fait le mascara Lily Lolo J'y pense que Quand je me maquille le matin Je me dis Ah mince Je l'ai pas commandé C'est que à ce moment là Que je m'en souviens Sinon Durant la journée J'y pense pas du tout Mais il paraît Qu'il est super bien Alors voilà pour ça Franchement les filles On a presque fini Un baume à lèvres Celui là Je l'aime trop trop Ça s'appelle Calme Je l'ai acheté dans une boutique Vous savez Comment elle s'appelle cette boutique C'est une boutique Où ils vendent Plein de créations De créateurs pas connus Et tout ça Et ils vendent vraiment de tout T'as autant de la vaisselle Que un peu de cosmétiques Que des fringues aussi Mais vraiment que des créateurs Pas connus Mais c'est vraiment des belles pièces Et donc c'est un baume apaisant A l'huile de macadamia bio Et au beurre de karité bio Sans parfum Et j'aime trop Donc ça j'en mets souvent Le matin Et le soir Après Après m'être démaquillée Voilà pour ça Et là donc je vais venir mettre de la poudre Et je pense qu'on aura fini avec le make-up Je suis trop contente Je crois que c'est la première fois de ma vie Que j'arrive à la fin comme ça D'une poudre Bon elle est pas encore tout à fait terminée Mais on voit bien le fond Et j'ai trop trop envie De passer à quelque chose de plus De plus naturel De toute façon pour tout mon make-up En général Mais particulièrement pour ma poudre Parce que j'ai souvent des petits boutons Aux endroits où je passe cette poudre là C'est pas des gros boutons d'acné ou quoi Mais je vois que Tu vois Des petites J'ai l'impression que ma peau Elle réagit des fois En plus cette poudre Elle est au parfum chocolat Et quand je me maquille comme ça J'inale un peu de poudre Et donc du coup J'ai le goût du chocolat dans la bouche Et ça J'aime pas beaucoup ça Donc voilà Il fait tellement gris Que j'ai l'impression D'en avoir mis trop trop Encore à la caméra Ça va je pense Mais c'est pas du tout Le même éclairage Que dans ma salle de bain Alors Bon je fais un petit coup Comme ça sur le côté de mon nez Mais rien de ouf Voilà Comme ça En fait je fais le fameux 3 Le E et le 3 N'est-ce pas Et voilà pour le make-up Donc c'est tout Ah oui Alors en termes de rouge à lèvres Qu'est-ce qu'on va se faire Bah je sais pas Parce que là je suis habillée en noir J'ai un jean J'ai pas envie de mettre un truc Ah oui mais je vous ai pas dit en fait Je vais bruncher ce midi Ce midi A 11h30 Il est 10h15 là Je vais faire un brunch avec Vanessa Donc c'est une fille Que j'ai récemment rencontrée Pour celles qui me suivent sur Instagram Je vous avais montré Que j'étais partie dans la pâtisserie mère Bah je crois aussi Je l'avais mis dans un vlog d'ailleurs Bref Je l'ai rencontrée il y a pas très très longtemps Par le biais d'une personne Qu'on connait en commun Et donc c'est la deuxième fois Que je vais la voir Je vais proposer qu'on aille se prendre un brunch Parce que franchement Cette nana était Enfin est super sympa Et quand on s'est vu la première fois On avait vraiment bien accroché Et étant donné qu'elle aussi Elle est influenceuse de l'île en plus Bah c'est plaisant quoi Parce que ça permet vraiment d'échanger Avec quelqu'un qui fait la même chose que toi Alors elle elle est présente sur Insta Elle a pas de chaîne YouTube Mais c'est vrai qu'elle est adorable Et donc ça permet de parler Avec quelqu'un qui fait le même métier que toi Et du coup Bah t'as un peu l'impression d'avoir enfin une collègue Avec qui tu t'entends bien Tu vois Donc ça fait vraiment plaisir Et c'est plaisant Ça permet d'échanger sur les choses qu'on fait en commun Alors ce rouge à lèvres là les filles Vous êtes nombreux à me demander ce que je porte Quand je le mets C'est le rouge Dior Nude En numéro 459 Et il est super J'aime trop En plus il est super hydratant Il a un effet un peu glossy C'est pas du tout mat Et j'aime trop Donc on va rester sur ça pour l'instant Parce qu'il est assez neutre Après si je vois avec ma tenue Que j'ai envie de mettre une petite touche de couleur Je vous dirai ce que je mets Et les filles les filles les filles En parfum En parfum Alors les filles en fait Je vous avais parlé de ce parfum sur Insta Je sais que vous n'êtes pas toutes sur Insta Donc j'en parle ici aussi Parce que vous êtes quelques-unes Pas beaucoup Mais quelques-unes à me demander A ce que je fasse une vidéo parfum Moi franchement Les parfums Bon j'en ai quelques-uns dans ma salle de bain Mais je me vois pas faire une vidéo Entièrement dédiée à ce sujet Parce que Enfin Mais je voulais quand même vous parler De ce parfum Que mes parents m'ont acheté récemment Ils me l'ont acheté il y a un mois C'était début novembre Quand ils sont allés sur Paris Parce qu'en fait Quand j'étais allée avec ma maman à Paris Il y a deux mois de ça je crois J'avais eu un gros coup de cœur pour ce parfum Et donc ils me l'ont pris J'étais trop trop contente Donc c'est de la marque Le Labo Et Que vous dire Que vous dire A part que j'aime trop cette marque Parce que c'est vraiment un vrai parfumeur En fait C'est pas marketing à fond Même la bouteille est très très simple Et la senteur est juste incroyable Donc moi j'ai la senteur Santal 33 Et j'aime trop Et ça va être mon parfum Pour les prochaines décennies Et non ce n'est pas sponsorisé Parce que quand j'en ai parlé La dernière fois sur Insta L'une d'entre vous pensait Que c'était sponsorisé Pas du tout La bouteille de 100ml Coute dans les 230 euros Un peu plus de 230 euros Je crois 232 ou 200 Bref je sais plus le montant exact Ah mais j'aime trop Ça sent tellement C'est raffiné J'ai l'impression que c'est un peu épicé En fait c'est des parfums unisex Donc voilà Pour vous expliquer un peu Donc c'est pas très très fleuri C'est pas très très sucré Et moi j'adore les odeurs unisex J'aime beaucoup les parfums pour hommes En général Cuir Les épices Les odeurs un peu méditerranéennes aussi Et tout ça Donc bref J'aime trop Voilà Tout ça pour dire que j'aime trop ce parfum Je vais passer aux cheveux Je sais pas si vous voulez Que je vous montre comment je fais mes cheveux Non je pense pas Dites moi si vous voulez dans un prochain vlog Que je vous montre comment je fais mes cheveux Voilà les filles Donc j'ai fait mes cheveux Finalement j'ai mis aussi quelques petites waves Dans mes cheveux Là j'ai hyper soif J'ai fait mon sport ce matin Et les filles ce matin Ah bah pile poil Les filles ce matin Ce que j'ai fait au niveau de la séance de sport C'est que j'ai J'ai improvisé en fait Parce que je me rendais compte Que je me lassais en fait De faire toujours les mêmes vidéos de sport Que j'aime bien Du coup Parce que j'ai l'impression On décolle être par coeur Du coup là j'improvise Je me fais mes propres séances Et franchement c'est pas mal du tout Ouh Dit-elle essoufflée Ouh je suis essoufflée Je vais boire un coup Donc là les filles Je vais mettre en ligne Le vlog Qui sera en ligne ce soir Donc aujourd'hui on est vendredi Donc le vlog de vendredi Ah vendredi 13 Tiens j'ai pas capté Et c'est celui là Donc où je vous montre Je vous emmène avec moi On va faire les courses à carrefour Ensuite je vous montre Ce que j'ai acheté A Auchan j'allais dire A grand frais Et donc là je vais mettre en ligne La vidéo Je sais pas si vous avez déjà vu Comment ça fonctionne En fait là Donc vous avez Donc là ma vidéo Est en train de charger Donc là il y a tout Le pourcentage de l'importation Ici je dois mettre le titre Là la description Là les hashtags Et puis après là Par exemple Là aujourd'hui j'ai un petit peu de temps Donc je vais la planifier Pour aujourd'hui 16h Étant donné que je suis en avance J'adore quand mes vidéos Sont prêtes La veille pour le lendemain J'aime trop parce que quand je les édite Le jour même de la mise en ligne Je suis un peu stress Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501